Atteindre 400 000 tonnes d'exportation pour un pays comme le Sénégal, c'est quand même un record qu'il faut saluer et souligner. L'exportation a trouvé son compte dans cette campagne, de même que les producteurs ont vendu leurs produits à un prix élevé. Il faut s'en féliciter, les paysans c'est quand même 2 millions, 3 millions de personnes. Et de notre côté, quand les exportations ont commencé à atteindre les 400 000 tonnes, le gouvernement a décidé de geler les exportations. Et aujourd'hui nous sommes dans une phase de gel des exportations et nous avons remarqué qu'un retour des camions dans les sites de déchargement à Lignan, Kaolak, à Kafrine, à Kolda, à Ziguinchor, etc. Et nous pensons qu'avec cette tendance, cette nouvelle tendance qui s'installe, je crois que la Sonacos va pouvoir avoir le minimum pour fonctionner en 2020. Pour fonctionner en 2020, donc maintenir les emplois, parce que c'est un enjeu important pour le président Macky Sall. Il ne souhaite pas de licenciement de travailleurs. Lui, il veut plutôt recruter, faire recruter davantage les jeunes Sénégalais pour qu'ils trouvent du travail. Donc cette quantité minimum va nous permettre de maintenir les travailleurs. Mais cette quantité minimum aussi va nous permettre d'avoir un peu d'huile d'arachide à mettre sur le marché pour réguler les prix. Oui, parce que comme vous avez dû le constater, il y a une certaine flambée des prix et je le dis et je le répète, le gouvernement n'en est pour rien du tout. Cette augmentation, c'est vraiment la psychose, les échos, la Sonacos n'a pas de graines, la Sonacos ne pourra pas produire d'huile. Donc l'huile importée, c'est imposée dans le marché et voilà, paf, c'est parti. Mais en tout cas, nous allons pouvoir disposer d'un peu d'huile d'arachide et nous allons, le complément, nous allons l'importer à l'intérieur, à l'extérieur. Nous allons importer donc de l'huile brute pour pouvoir panarcher, pour pouvoir blender et avoir différents formats d'huile pour véritablement faire baisser les prix d'huile. Parce qu'encore une fois, la Sonacos est une société citoyenne, est une société nationale et son rôle, c'est de faire de telle sorte que les conditions de vie des Sénégalais s'améliorent. Et tout le monde sait que l'huile est une denrée importante, est un produit important pour la société sénégalaise.